Les turbulences, c'est un sujet qu'on a déjà traité plusieurs fois. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur les incidents qui ont eu lieu dernièrement, savoir quelles sont les nouvelles procédures qui ont été mises en place par les compagnies aériennes. Alors attachez votre ceinture et soyez les bienvenus à bord. Récemment, il y a eu l'épisode terrifiant du 21 mai, à bord duquel le vol 321 de Singapour Airlines entre Londres et Singapour, sur lequel le passager est décédé d'une crise cardiaque et des dizaines d'autres passagers et membres d'équipage ont été blessés. Ensuite, il y a eu le vol sans celle de Qatar Airways entre Doha et Dublin, qui a rencontré des turbulences suffisamment graves pour envoyer 12 personnes à l'hôpital pour y être soigné des blessures. Les enquêtes sur les causes de ces deux incidents sont en cours. On va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé. Je ne suis pas un expert en sécurité aérienne, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne. Mon nom est Victor, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On parle de transport aérien, j'essaie de vous expliquer un petit peu de ce qui se passe dans votre environnement lorsque vous prenez l'avion, lorsque vous arrivez à l'aéroport, pour mieux comprendre pourquoi on vous dit de faire ceci et pas de faire ça, pour mieux être préparé, et si vous avez un petit peu peur de prendre l'avion, essayez justement de démystifier le transport aérien. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez également activer la cloche, mettre un pouce vers l'eau, mettre un commentaire, me dire dans les commentaires si vous avez peur des turbulences, si vous avez peur de prendre l'avion, pourquoi, et peut-être que ça va m'aider à essayer d'avoir d'autres angles d'approche sur mes vidéos. Les turbulences en vol peuvent survenir à tout moment et sont causées par divers facteurs. L'un des principaux coupables est la turbulence en air clair, qui survient sans signe avant-coureur. Il faut savoir que toutes les turbulences ne sont pas visibles sur les radars. Celles qui sont invisibles sont d'appelées turbulences en air clair ou en clear air. Les avions qui sont passés avant vous dans ces couloirs aériens vont prévenir vos pilotes. Mais les turbulences ne restent pas en place, comme un piège à loups cachemmes à un feuillage. Les changements climatiques intenses accentuent ces phénomènes en modifiant les courantes jets, les bandes de vent puissantes qui circulent d'est en ouest à travers le globe. Il y a aussi des courantes jets polaires et subtropicaux qui jouent un rôle crucial dans la formation des turbulences. Ils sont situés près des pôles nord et des pôles sud, bien sûr, et à proximité de l'équateur. Les vols traversant ces zones sont particulièrement exposés à des turbulences. Moi, je vole très souvent près de l'équateur et je peux vous dire que 9 fois sur 10, la consigne des ceintures est allumée parce qu'il y a des turbulences. Il y a certaines routes qui sont plus à risque de turbulences. Vous allez voir maintenant sur votre écran les 10 itinéraires au monde les plus turbulents. En Europe, vous en avez principalement deux. Vous avez Milan, l'Italie, qui va vers Genève en Suisse. Et vous avez Milan, qui s'en va également en Suisse, mais cette fois-ci vers Zurich. Point commun, on vole près des montagnes. Les vols survolancés des zones montagneuses comme les Andes, les Alpes, les Rocheux sont particulièrement touchés par les turbulences en raison des forts vents et des conditions météorologiques qui changent tout le temps. Il y a de nouvelles technologies disponibles pour les équipages et les contrôleurs aériens, mais elles ne sont jamais capables de prédire à 100% toutes les turbulences. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger des turbulences ? Ou est-ce que le conseil très pratique est très très basique ? Tout d'abord, gardez votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis, même si la consigne des ceintures est éteinte. On vous le dit sur toutes les démonstrations de sécurité. Pas besoin de la série au maximum, mais gardez-la attachée et visible au-dessus de votre manteau, de votre couverture. Évitez de rester debout trop longtemps et retournez à votre siège dès que possible. N'oubliez pas que vous êtes dans un avion en altitude et pas dans votre salon. Si vous voyagez avec des enfants, également assurez-vous à ce qu'ils soient attachés de manière sécuritaire en tout temps. Et pour les bébés qui sont dans les berceaux, ils ont un système d'attache. Et le bébé est très léger, il pourra très facilement décoller et se blesser en tombant. Les turbulences peuvent être imprévisibles, mais restez attachés à votre meilleure protection. Nous avons aussi des technologies avancées pour prévoir les turbulences et pour adapter la route pour pouvoir les éviter le plus que possible, un peu comme éviter les bouchons. Il faut savoir que le type d'avion que vous prenez peut aussi influencer votre expérience des turbulences. Les plus petits avions sont généralement plus sensibles aux turbulences que les gros porteurs. De plus, les sièges à l'arrière de l'avion sont souvent plus affectés. Comme je dis souvent, l'avion est content et il a un mule à queue. En effet, les turbulences sont plus fréquentes qu'on tenait près du sol. Les risques sont plus élevés à passer à altitude et les plus petits avions volent plus bas. C'est aussi la raison pour laquelle les équipages préparent la cabine avant l'atterrissage au moins 20 minutes avant d'atterrir. Comme ça, ils sont assis plus rapidement. On notera que les incidents de turbulences sévères sont très rares. Entre 2009 et 2022, il y a eu seulement 163 blessures. Il y a des turbulences qui ont été signalées aux Etats-Unis, dont 129 étaient pour des membres d'équipage. Ces chiffres montrent bien que les turbulences peuvent être préoccupantes, mais en général ne sont pas dangereuses. En suivant les consignes de sécurité, en restant informés, vous pouvez minimiser les risques et voyager en toute tranquillité. A la suite de l'incident tragique survenu le 21 mai dernier, à bord du vol 321 de Singapour Airlines, dont je vous parlais au début de la vidéo, la compagnie aérienne a mis en place plusieurs ajustements significatifs dans ses politiques de vol, particulièrement ce qui concerne les ceintures de sécurité. Je vais vous redonner un petit contexte si jamais vous n'étiez pas au courant. Le vol 321 de Singapour Airlines était en route entre Londres et Singapour, a vu des très fortes turbulences qui ont causé des blessures à plusieurs passagers, conduit à la mort d'un passager qui est décédé à la suite d'une crise cardiaque. Alors voici les changements qui ont été faits par Singapour Airlines quelques semaines après l'incident. Singapour Airlines a intensifié ses consignes concernant le port de la ceinture de sécurité, en recommandant fortement aux passagers de garder leur ceinture en tout temps, lorsqu'ils sont assis, même lorsque la consigne des ceintures est éteinte. On le fait déjà, mais je peux vous dire qu'ils le renforcent encore plus. Également, une communication plus accrue pendant le vol. Les équipages de cabine ont reçu des directives pour rappeler régulièrement aux passagers l'importance de garder la ceinture de sécurité attachée. Les annonces périodiques et les rappels visuels supplémentaires sont utilisés pour s'assurer à ce que les passagers soient constamment conscients de cette mesure. Il y a aussi une formation renforcée des équipages. Les membres d'équipage ont reçu une formation supplémentaire sur la gestion des situations de turbulences, notamment les protocoles de communication améliorés et les techniques de gestion des passagers afin de maintenir le calme et la sécurité à bord pendant les zones de turbulences. Et finalement, Singapore Airlines a investi en des technologies avancées pour mieux détecter et prévoir les turbulences. Des ratards météo, de pointe et des systèmes d'alerte précoce ont été intégrés pour aider les pilotes à éviter des zones de turbulences sévères lorsque ça est possible. Toutes ces choses ont été mises à jour dans les manuels de sécurité, qu'on appelle les SOP, les procédures standards pour aider la gestion des turbulences et la sécurité des passagers. Ces procédures sont révisées régulièrement. En conclusion, je dirais n'ayez pas peur de l'avion, ça reste que le moyen le plus sûr de voyager. C'est pour ça que je travaille dans un avion. En suivant toutes les consignes de votre équipage, que ce soit les démonstrations de sécurité, les annonces qui sont faites, les signes qui sont dans votre avion, vous allez augmenter vos chances de voyager dans les meilleures conditions. Alors je vous le disais, j'aimerais bien savoir quelles sont vos réactions aux turbulences. Est-ce que vous avez déjà des turbulences sévères ? Comment ça s'est passé ? Comment votre équipage a réagi ? Dites-le-moi dans les commentaires, j'adore vous lire. On se retrouve sinon la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également me contacter sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage et je vous ferai plaisir de répondre au message direct que vous m'envoyez. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501